Le point d'épine est composé de points de bouclette ouverte qui s'enchaînent. Une seule ligne me permet de déterminer l'emplacement des différents points d'épine. Je sors mon fil sur le point supérieur du premier point, je pique en face, je ressors au centre un peu plus bas en laissant le fil sous mon aiguille, je tire vers moi et je vais réaliser ce même point mais en dessous et du côté droit. Mon fil sort à gauche, je pique à droite sur le même axe et je ressors au centre entre les deux points. Voilà, j'ai réalisé les deux premiers points d'épine, je vais chaque fois devoir réaliser les deux points d'épine pour obtenir ma rangée de points d'épine. Je dispose déjà le fil dans le sens qu'il va devoir prendre une fois qu'il sera brodé, et je pique en face sur le même axe côté gauche et je ressors au centre un peu plus bas. J'ai l'air d'épineux. Je me suis dit, je vais vous faire un peu plus bas. J'ai l'air d'épineux. J'ai l'air d'épineux. J'ai l'air d'épineux. J'ai l'air d'épineux. C'est parti !